La radio a commencé le 16 décembre 1956. On a décidé de toucher le peuple. La radio qui s'appelle « Saoud al-Arab », la voix des Al-Arab, elle était écoutée, on fermait les fenêtres, c'était interdit. Le journal, qui lit le journal ? Quelqu'un qui est allé à l'école. Or nous avions un peuple totalement abruti, totalement analfabète. Donc il nous fallait, c'est la radio, une femme à la maison, elle écoute la radio. Elle n'est jamais allée à l'école, mais elle écoute la radio. Ça, c'est la voix de mon collègue, la voix symbole de la lutte armée. Oui, c'est Aïssam Saoudi. Ici, la radio de la guérie libre et combattante, la voix du Front de Libération Nationale. À ce moment-là, beaucoup de pays africains gémissaient sous le jour colonial européen. C'est grâce à la libération de l'Algérie qu'il y a eu la libération des autres pays.